Bonjour les amis, comme je vous ai dit, dernièrement c'était les champignons, les chasseurs, les pêcheurs, ils sont tous là. Donc aujourd'hui, on ne va pas déroger, on va faire velouté de cèpes. Alors les cèpes, c'est très très compliqué, j'en trouve, j'en trouve pas, alors il y en a qui en trouvent bien sûr les cajots, il y en a qui en trouvent pas du tout, qui dit la vérité, on n'en saura jamais. Toujours est-il, j'ai réussi à avoir quelques cèpes et nous allons réaliser un velouté de cèpes. Voilà, ça c'est vraiment très très bon. Alors pour cela, il va me falloir quelques spécimens de cèpes, du sel du poivre, de l'échalote, de l'ail, de la crème liquide, de la matière grasse pour faire des champignons, un petit bouillon, j'ai fait un petit bouillon, et les châtaignes, je voulais vous dire que pour les châtaignes, je les ai touchées bien entendu et il y a plusieurs options. Ou vous les faites bouillir, c'est très simple pour les éplucher, ou vous les faites rôtir. Alors moi je les fais rôtir parce que je trouve que ça donne un petit goût à la châtaigne supplémentaire, qui n'est pas désagréable, pour réaliser le velouté. Voilà, je vous ai tout dit. Donc on va commencer, c'est très facile. Crêche de canard. Les cèpes. C'est cas-haut. Voilà, je vais... Ça, les poivrer. Ça on peut rectifier à l'affaire. Je vais mettre mon ail et mes échalotes. L'échalote, il y a la valeur de deux, trois petites échalotes à tirer. J'en prends déjà plein les narines. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué. Je vais y mettre mes châtaignes. Châtaignes, je suis sur 100 grammes, là. Voilà, 100 grammes. Là. On va y mettre le bouillon. Ah la vache. Là, alors là j'ai un litre de bouillon, vous pouvez voir. Oui, bon, je peux le mettre. Allez, et c'est parti pour 30 minutes de cuisson minimum. Après, on rectifiera la cuisson, on vérifiera. Et à la fin, on mixera, on mettra la crème. Vous allez voir, on va se régaler. A tout à l'heure. Mon veloutin de cèpe, ça fait 30 minutes qu'il cuit. 30, même 40, ne soyons pas avars. Maintenant, je vais le mixer. Alors, vous pouvez le mixer et faire. Vous pouvez laisser quelques morceaux, ouais. Ça va se prendre sympa les morceaux. D'ailleurs, je vais en laisser un peu. Là, on va voir ça après. On va rectifier tout ça. Donc là, il me faut. Ma bouche. Alors, pour moi, il est un peu épais. Mais c'est pas grave, je vais mettre la crème, déjà, pour commencer. Je vais mettre un peu de bouillon parce qu'il est un peu épais. Là, on va goûter ça. Mais je pense qu'il va être parfait. Vous voyez, quand je vous dis les morceaux, là. Ça, c'est super. Et j'y touche pas. Il faut dire que les cèpes, ils étaient fabuleux. Magnifique. Allez, je mets ça en soupière. Regardez ça, les amis. Alors ça, c'est une pure merveille aussi. Ah, bah, les cèpes, moi, je suis fou. Donc, notre velouté est parfait. L'assaisonnement également. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on voit avec ce velouté ? Alors, là, qu'avez-vous, vos grands mounes ? Flore, Bertrand et Ingrid m'ont conseillé une réserve 2021 du domaine du tariquette. Le domaine du tariquette, c'est connu dans le monde entier. Ça, je vous fais même pas... Enfin, je vous fais de la pub, mais vous connaissez tous. C'est très, très bien comme un vin blanc. C'est en plus, c'est du chez nous, donc c'est parfait. Voilà, pour accompagner ce velouté de cèpes. Eh bien, les amis, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous dis à la prochaine. Au plaisir, merci. Aïcha. Aïcha. Sous-titrage Société Radio-Canada